Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 24 octobre 2020, 15h11, heure du Québec, on s'en va faire un tour en Belgique maintenant, où on nous apprend, selon un article de Crown, que la flambée de COVID-19 en Belgique entraîne, imaginez-vous, une pénurie de médecins, d'enseignants et de policiers. Ça a été publié aujourd'hui. Bruxelles, bien dans la deuxième vague de coronavirus en Europe, tant de Belges sont malades ou en quarantaine qu'il n'y a pas assez de policiers dans les rues, d'enseignants dans les salles de classe ou de personnel médical dans les hôpitaux. Dans certains hôpitaux, les médecins et les infirmières qui ont été testés positifs, mais qui n'ont pas de symptômes, sont invités à continuer à travailler, car tant d'autres sont malades du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les directeurs d'écoles rassemblent des secrétaires et des parents bénévoles pour remplacer les enseignants en baisse. La situation est plus grave qu'en avril a déclaré, vendredi, Christy Moralet, ministre de la Santé de la région francophone de Belgique, à la chaîne RTL, après avoir annoncé un verrouillage partiel aux côtés d'autres dirigeants régionaux. Si vous êtes infirmière et que vous avez quelques heures à consacrer dans une maison de retraite ou un hôpital, si vous êtes étudiante en science infirmière, étudiante, en médecine, éducatrice, elles ont besoin du soutien. Contrairement au printemps, il y a suffisamment de masques et de robes pour tout le monde, mais des mois de préparation n'ont pas pu éviter une pénurie de personnel et une décision du gouvernement de supprimer un mandat de masque et d'assouplir les restrictions sur les contacts sociaux ce mois-ci a contribué à une accélération du virus. Le taux d'infection de la Belgique est juste derrière. La République tchèque dans l'Union européenne est cinq fois plus élevée qu'aux États-Unis. L'infrastructure du pays ou des tests du pays est surchargée. Depuis la semaine dernière, la Belgique ne teste plus que les personnes sans symptômes, même si elles peuvent avoir été exposées. C'est ce que signifie être proche d'un tsunami à coronavirus, un mot utilisé dans le nord de l'Italie au printemps, et déployé la semaine dernière par le ministre belge de la santé, Franck van der Broek, qui a déclaré que le virus pourrait bientôt échapper au contrôle des autorités. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça, c'est pour ce qui est de la Belgique. Je vous en reviendrai avec... Je retourne, je pense que je m'en retourne après au Minnesota. Ça va vraiment pas bien au Minnesota. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501